... Moi j'ai mes propres souvenirs sensuels dans cet endroit. Donc ça c'est mon point de départ et j'ai voulu le décaler. Je ne me souviens plus exactement comment Louise est arrivée, mais elle est arrivée assez vite. Bon, un architecte construit des bâtiments, mais c'est des bâtiments dans lesquels lui-même peut aussi vivre et se déplacer. Et il est à peu près certain que Charles Garnier est venu dans cet opéra. Et j'aime beaucoup le visage de Charles Garnier, il a l'air comme ça un peu sérieux, mais quand on voit son portrait Place Charles Garnier, donc derrière l'opéra, il a ce côté un peu frondeur, assez jeune homme. Donc assez naturellement, je me suis dit qu'il avait bien dû s'amuser, lui, dans cet endroit. Et j'ai voulu raconter ça du point de vue de son épouse, sans doute parce que les éléments féminins sont ceux qui m'intéressaient le plus dans cette architecture. Je me suis raconté sans doute une histoire que Charles avait peut-être dessiné certaines formes de cet opéra en pensant à sa femme. C'est un dialogue qui est assez commun, en fait, de mettre l'érotisme et la mort l'un en face de l'autre. Il y avait l'idée d'une révélation, de quelque chose de caché, et que j'avais besoin sans doute que Charles ne soit plus là pour que Louise puisse enfin révéler deux, trois petites choses. Je voulais aussi un autre rapport à ce bâtiment. Alors, sans doute que le fait de parler de souvenirs sensuels devant la tombe de Charles Garnier instaure une sorte de dialogue qui peut-être va vers une sorte de légèreté. L'opéra, c'est assez sérieux quand même, en tout cas l'image qu'on en a, le bâtiment, même l'endroit dont il est, comment c'est placé dans Paris, avec cette avenue de l'opéra, quelque chose d'assez imposant. Et moi, j'ai voulu le prendre un peu à contre-pied. Et on a du mal à considérer l'architecture comme un être vivant. Et moi, c'est ce que je voulais faire. Je voulais que ce palais Garnier soit humide. Il y avait l'idée de faire monter les eaux, que ça monte de plus en plus, que le plaisir monte de plus en plus. Et il y avait quand même l'idée de faire un film assez sensuel. Après, ça passe beaucoup par le son, par la voix. Je voulais que la musique soit très présente. On est dans un opéra, donc forcément, c'est le palais de la musique. Je voulais que la voix soit présente, que ce soit une voix féminine, qui aurait été entre la voix chantée, la voix parlée, la voix criée, la voix susurrée, la voix gémissante, etc. Et on a travaillé dans cette direction-là avec le musicien et avec Alice Caron qui fait la voix de Louise. La larme, ça peut être une larme de plaisir, une larme de douleur, une larme de tristesse. Et donc, c'est ce qui fait le lien. L'eau, c'est aussi les larmes. C'est aussi la pluie, c'est aussi le désespoir. Et voilà, donc c'est un travail sur l'eau, en fait, essentiellement. L'eau qui monte et l'eau qui redescend. Alors, le travail avec Olivier Mélano, donc le musicien, a été très ouvert. Moi, j'ai donc fait plusieurs films avec Olivier déjà. Et donc, je lui ai dit, bon ben voilà, t'as un peu carte blanche, en lui disant, la musique concernera la partie dans l'opéra, la partie liée au bâtiment, la partie liée donc aux souvenirs, aux plaisirs, aux désirs, voilà, ça sera ça. Et il m'a proposé une idée qui est assez simple, qui est de dire, bon ben voilà, on est à l'opéra, l'orchestre s'accorde, l'orchestre s'accorde, on est dans une espèce de magma. Moi-même, à l'image, on est, donc je suis dans la cuve avec l'eau et puis petit à petit, l'eau monte et petit à petit, les formes se font et on comprend ce qui se passe. Et lui, il a travaillé dans la même direction avec le son, mais il a été totalement libre. La seule contrainte, quelque part, mais en fait, lui, il était déjà parti sur cette idée-là, c'était que je voulais absolument une voix. D'abord parce que la voix, c'est le seul élément humain d'un film d'animation et puis que voilà, je voulais que cette Louise, elle existe, quoi. Et les différentes mélodies émergent comme ça, du magma, de l'orchestre qui s'accorde, alors ce qui nous permet d'aller dans un endroit, on est un peu avec des cordes et puis hop, on retombe dans le magma, puis à un moment, il y a plus des flûtes, etc. Puis on revient dans le magma, puis à un moment, la voix, en fait, c'est la voix qui fait le lien entre tout ça, quoi. Et puis c'est au dernier moment, au moment d'enregistrer, j'ai dit, non, mais il faut qu'elle parle à Charles à ce moment-là. Donc c'est pour ça que dans l'escalier, elle se met à rire et à l'interpeller et ce qui, à mon avis, est un bon moyen assez simple de l'incarner, quoi. Elle a l'air d'être assez rigolote, finalement, cette Louise. Je voulais juste que ces figures deviennent des personnes, quoi. Des personnes qui vivent, qui respirent, qui gémissent, qui rigolent, qui se chatouillent, qui se courent après. Voilà, et ça, dans le cadre d'un film d'architecture sensuelle. C'est peut-être un peu ambitieux, mais c'était ça l'idée. Je ne connais pas très bien l'opéra, je ne suis pas venu très souvent ici voir des spectacles. Mais à chaque fois, j'ai été saisi par le côté vivant, le côté spectacle vivant. Et puis le spectacle, il est sur scène, et puis il est dans la salle, on regarde, on se regarde un peu tous, puis on... Bon, maintenant, c'est peut-être un peu moins le cas, mais on imagine aussi ces soirées avec ces femmes extrêmement élégantes, voilà, peut-être avec des décolletés extraordinaires, des robes comme ça, des traînes qui montent en l'escalier. Enfin voilà, c'est un peu des clichés de l'opéra. Mais non, pour moi, ce n'est pas un truc très sérieux, l'opéra. Mais je préfère le voir que l'écouter. Justement parce qu'il y a la présence des corps, il me semble que c'est le grand intérêt d'un endroit comme ici. C'est tous ces corps qui circulent dans ces espaces, que ce soit sur scène, avec la performance de ces corps, que ce soit le ballet, les chanteurs, les chanteuses, mais même aussi ce qui se passe avec les costumes, les décors, etc. Enfin voilà, c'est incroyable. Et puis tous ces corps qui circulent dans tous ces espaces que Charles a justement dessinés pour ça. On sent que c'est des espaces qui sont faits pour les corps en circulation, pour les corps qui se regardent. Il y a plein de points de vue, enfin entre le grand foyer, le hall, l'escalier, les différents étages, etc. En dehors de la salle, on sent bien que c'est des espaces qui sont vraiment faits pour la circulation et l'observation. Et aussi pour se cacher. On sent l'amusement, on sent justement dans tous ces détails, dans cette qualité du dessin, on sent une espèce de fougue. On sent que c'est fait avec un geste simple en fait. Pour moi, ce n'est pas un bâtiment compliqué, c'est un bâtiment simple, extrêmement fignolé jusqu'au dernier détail et avec une grande attention à tout, mais même ne serait-ce que ça. C'est sublime, quoi. C'est un endroit qui devrait être pour les jeunes. La jeunesse devrait déferler dans cet endroit. La troisième scène, pour moi, c'est le bon moyen de montrer l'opéra autrement. Que ce soit le bâtiment, que ce soit les œuvres, que ce soit les interprètes. Moi, les films que je préfère, c'est ceux qui prennent pas mal de distance avec les idées qu'on peut avoir du ballet, des chanteurs, des chanteuses, et qui s'amusent avec cet espace et avec cette idée de l'opéra. Peut-être aussi d'intéresser un autre public, peut-être un public plus jeune, qui a peut-être des a priori sur l'opéra, et de lui montrer que l'opéra, ça peut être plein d'autres choses, que peut-être juste un peu l'image d'Épinal, qu'on en a tous, et qui est en fait très fausse. Alors, je trouve qu'il y a plein de propositions sur Troisième scène, qui nous font voir les choses autrement. Allez-y, vous verrez. Dans les loges, et les salons, et les dessous, dans les cintres. Oh, les cintres ! Vous devriez essayer. Vous verrez. Oh ! Ça vous fera vibrer. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada